Salut tout le monde, on est au camping Damène du Rêve. Très beau camping à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. C'est une journée un peu venteuse et présentement la baignade est fermée. Mais je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. On a la petite cabane là-bas, à l'entrée, où est-ce qu'on paye. On a ici les tables à pique. La salle à manger, salle de jeu. Dans cette direction-là, on a un parc pour l'enfant. On va faire un petit zoom. Donc c'est le parc pour l'enfant. Ici c'est la limite, une des limites du camping. On a un champ et une forêt derrière. Un peu plus loin, un peu plus près. Et on revient sur le terrain. Et on a des campeurs un peu ici, un peu partout. Et ici on a la piscine du camping Damène du Rêve. C'est les tables de pique-nique qui se trouvent à droite de la piscine. Et on a le mont, je pense que c'est le mont Rougemont, en arrière. On a aussi un terrain de badminton, plutôt. Je pense que c'est un terrain de volleyball. On est comme vis-à-vis, très près du lac des poissons. Et on a d'autres tables de pique-nique et d'autres campeurs. Du côté des lacs. Du côté du lac des poissons, c'est-à-dire. counties de pique-nique. Les mails de pique-nique. Ici on est devant les jeux. Les jeux d'eau, si on veut. Un petit coup d'oeil, rapidement. d'une prise de vue différente du lac pour la baignade avec les glissades là je suis vraiment entre les deux lacs entre le lac de baignade qui est de ce côté-ci juste de l'autre côté des jeux d'eau et puis à ma droite c'est le lac des poissons avec des campeurs de chaque côté je suis présentement de l'autre côté du lac de baignade on peut voir de l'autre côté le restaurant et de ce côté-ci on a les campeurs il y a un petit chemin ici de ce côté du lac je ne sais pas si on peut circuler je pense que oui je pense qu'on peut circuler en voiture et on a des noms de rues pour chaque chaque notre chemin ici c'est la rue bord de l'eau j'avais déjà carapé avec mes parents sur cette rue là donc on voit ici la rue bord de l'eau qui se trouve être de l'autre côté du lac de poisson et puis en se dirigeant vers la gauche on a encore d'autres rues trois ou quatre rues quelque chose du genre on va enlever le zoom un petit peu et puis à l'autre bout on a un champ on va s'approcher un petit peu plus de l'autre limite du terrain de camping donc c'est l'autre limite du terrain de camping limite opposée à la première que vous avez vue et puis on a le mont le mont rougemont on voit en arrière je me dirige un peu plus vers la gauche c'est le mont je crois que c'est le mont Saint-Grégoire je ne suis pas tout à fait sûr puis on a un grand grand champ de blé d'Inde tout autour bon en revenant ce mes pas ici on a des jeux de fer et puis un peu plus loin un parc pour enfants on va s'approcher un petit peu donc on a le parc pour enfants ici on a des balançoires et puis on a des beaux nous On est toujours dans le parc pour enfants, on a d'autres jeux, des glissades, des balançoires ou quelque chose du genre, des anneaux. Là, on est au limite du parc pour enfants. Et puis, on va se diriger vers la gauche, vers la petite cabane à l'entrée, où on paye pour la journée comme visiteur ou pour passer une nuit, deux nuits. Donc, on va se diriger tranquillement vers l'entrée. On a d'autres campeurs qu'on peut voir à chaque côté de la rue jusqu'à l'entrée. Le lac pour baignade d'un autre angle. Bon, ce qu'on voit ici, c'est comme un petit étang, si vous voulez, avec des chutes un peu. Il y a des grenouilles, des canards, je ne sais pas trop. Ce petit lac-là, ce petit étang-là, se trouve juste à la gauche de la cabane. La cabane à l'entrée du camping, la réception, si vous préférez. Et un peu plus vers la droite, on a le chemin qui se dirige vers la sortie du camping. On ne va pas comme il faut, à cause des arbres, des feuillages et tout ça. Mais en tout cas, c'était quand même pour vous montrer. Donc, ici, de plus près, la cabane, la réception, ce qu'on paye pour passer la journée. Il y a d'autres potements alentour, il y a un pavillon, toutes sortes de choses. Il y a un autre parc pour enfants, un peu plus loin. Donc, le parc pour enfants, le dépanneur du Domaine du Rêve. On a le restaurant, qui est collé joint au dépanneur, si vous voulez. Et un autre angle. Et on se dirige tranquillement. Où j'étais assis, vers mon amie Cathy. C'est ça, c'était tout, ou à peu près.